France Maghreb 2 France Maghreb 2 C'est l'heure de l'entretien du LG Audrey Pronosti avec moi pour interroger celui qui est avec nous aujourd'hui c'est Brahim Karmaoui Bonjour Brahim Oui bonjour Christophe Bonjour Audrey Bonjour Brahim Auteur du livre L'enfant égaré c'est une auto-édition Brahim c'était une histoire absolument bouleversante tu nous racontes dans ce livre effectivement le parcours de ta vie, de ton enfance qui a été tumultueuse et qui a commencé alors si on pouvait dire et peut-être dire, ça a été fait à plusieurs étapes avec notamment ce mariage donc entre Ali et Safia qui sont tes parents on va reprendre les choses à la base et du retour du Maroc et bien donc Ali ne veut plus vous héberger dans votre appartement dans lequel vous viviez et vous vous retrouvez j'allais pas dire à la rue parce que vous avez été hébergé par d'autres amis ça a été Brahim peut-être le début de quelque chose de dramatique par la suite le fait que Ali ne veille plus vous voir nous voir oui Safia donc ta maman et toi Brahim oui c'était ma mère adoptif le jour quand elle est revenue des vacances Ali était avec son frère dans le studio et on pensait revenir directement et en fin de compte il nous a bloqué il nous a mis dehors et on s'est retrouvé à la rue et on a commencé à chercher une chambre d'hôtel où tout était complet et surtout les gens quand ils voyaient ma maman plus moi avec une valise et comme elle était femme de ménage elle gagnait pas assez et tout de suite on nous fermait les portes et après on a vu une personne qui connaissait une autre personne qui habitait dans le quartier elle a parlé de notre histoire et cette maman nous a hébergé chez elle avec sa famille ils étaient au moins presque 5 5 enfants et plus 2 parents et ça va avoir des conséquences plus tard on va le voir dans le livre Safia décide quand même de retourner de forcer la porte de forcer la porte en essayant de remettre Ali dans le droit chemin de le ramener à la raison en justement en invoquant ta présence tu ne peux pas laisser Brahim dehors et et bien finalement c'est lui qui part c'est lui qui part parce que c'était dur parce que pendant parce que 15 jours on était chez la personne et la personne commençait à nous faire sentir comme quoi voilà c'était un peu déjà c'est un T2 il y avait une chambre puis c'est un salon ils habitaient on dormait dans la chambre dans le salon nous et c'est à on était serré et là après ma mère adoptif elle est partie directement dans le studio elle a commencé à mettre la pression à l'île pour qu'elle récupère le studio et ça a fait un boucan et elle a reçu parce qu'il y avait la police qui était venue puis la gardienne de l'immeuble elle a commencé à raisonner à l'île pour qu'il puisse soit rester dans mais il est resté une journée dans la cuisine le jour qu'on a récupéré le studio il est resté une journée il est parti dans les bidonvilles à Saint-Ouen je vous épargne la paire de claques que Safia met à son beau frère effectivement alors tu parles de parents adoptifs mais pour l'instant ce sont tes vrais parents oui tu ne soupçonnes absolument pas ou peut-être au fond de toi d'ailleurs non non au fond de moi je pensais que c'était mes vrais parents c'était mes parents vous allez voir comment à quel point justement j'ai envie de dire ton parcours ton enfance tout te destinait à vraiment te destiner vers quelque chose de pas bon on dit souvent d'ailleurs que beaucoup de gens qui dérivent dans la vie c'est dû à l'enfance etc et toi tu étais prédestiné à cela visiblement avec cette enfance qu'on va justement élaborer avec Audrey et avec ce livre que vraiment je vous incite à lire ça s'appelle L'enfant égaré donc de Brahim Karmaoui et vous allez voir que au fil de cette histoire les choses sont de plus en plus terribles donc Ali s'en va et un jour il vient et il te propose de venir avec lui oui un jour il revient à la sortie de l'école et là il m'invite à un un lait fraise au café et après il me raccompagne jusqu'à la maison et il me dit voilà Brahim est-ce que tu veux venir avec moi parce que voilà il a réussi à trouver un petit appartement je crois en Saint-Denis et il voulait que il voulait m'emmener il voulait pas que je laisse avec ma mère et après moi au fond de compte j'étais tout émerveillé j'étais très content et je suis parti voir ma mère je lui dis que voilà elle est dehors il me demande de venir je vais préparer mes affaires et ma mère elle a commencé à s'effondrer à pleurer il m'a dit voilà si tu veux partir pars et après je me suis retrouvé c'est par pitié que tu es resté je suis resté par pitié est-ce que c'est un choix aujourd'hui que qui tu regrettes non je peux pas regretter parce que cette femme elle a eu elle a sombré dans la dépression elle a sombré dans la dépression ça a été dur après je sais pas ce qui serait passé non après vous savez qu'on est un petit garçon je pense que la maman c'est 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 sacré c'est sacré ouais alors Audrey oui justement ce que j'aimerais savoir c'est ton relationnel avec ta mère il était assez assez particulier comme tu nous viens de nous l'expliquer justement quand ton père te propose de de l'accompagner de venir vivre avec lui qu'est-ce qu'elle te dit concrètement en fin de compte parce que du coup en fait il fallait qu'effectivement tu choisisses entre les deux mais elle te dit de partir voilà elle me dit tu prends tes affaires vas-y tu veux partir avec ton père elle cherche pas à te retenir elle n'a jamais d'ailleurs cherché à te retenir dans tous les c'était pas de la psychologie inversée je sais pas mais après peut-être comme parce que souvent c'est le cas des fois peut-être après pour une femme qui se retrouve seule déjà s'est fait rejeter par sa propre famille au maroc et plus son mari part la laisse toute seule et après se dit maintenant il reste que le garçon son enfant dit bon maintenant j'ai plus rien à perdre en fin de compte c'est ça parce qu'en fait on verra quand même par la suite que quand enfin quand tu vas grandir elle veut elle veut pas quand même que tu partes donc c'est pour ça que je lui ai posé cette question en fait elle veut pas que je parte mais pour elle ça c'était en même temps elle t'a pas épargné on le verra tout à l'heure mais ça a été violent le coup fatal ça a été le jour on en reparlera tout à l'heure mais la scolarité Brahim qui démarre plus ou moins bien avec une une maîtresse que t'aimais bien et qui était gentille oui à la maternelle après quand je suis arrivé à la première il y avait une maîtresse qui était assez gentille mais après quand elle est partie c'était le chaos à l'école alors le le gros problème c'est le CM1-CM2 avec le directeur de l'école oui un certain Patrick Girard oui on est à on est à Gennevilliers là oui on est à Gennevilliers à l'école Galigny et là ce ce maître parce que tu n'arrives pas à écrire automne au tableau te met deux paires de claques je mets des paires de claques il me tire les cheveux ça arrivait ou des fois quand j'avais les mains quand j'étais dans le stress j'avais les mains moites et avec le crayon vous savez ça dégoulinait un petit peu il voyait ou quand je collais le tableau il voyait les mains moites je prenais une gif il me disait issu tes mains ou soit il me prenait il me tirait les oreilles et des fois ça arrivait qu'il mettait des coups de pan dans le ventre pour éviter d'avoir des bleus une scène hallucinante pardon André une scène hallucinante dans cette école et au cours de cette année c'est vous jouez au foot dans la cour de récré comme tout gamin et puis il y a un de tes camarades qui tire le ballon un gros boulet de canon qui va directement dans la fenêtre du directeur puisque cette fenêtre est donnée sur la cour donc elle casse le carreau il descend et il demande qui a fait ça au début personne répond et puis ensuite le camarade répond qu'est-ce qu'il fait il l'enferme dans une poubelle il prend il le soulève il ouvre la poubelle il le jette à l'intérieur il referme la poubelle et il le laisse comme ça il a tiré les cheveux il a tiré les cheveux il l'a ramené devant la poubelle il lui a mis une gifle il a ouvert la poubelle ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier parce que c'était là le jour où j'ai vu cette violence c'était la première fois qu'on voyait un maître un instituteur violent pour moi c'était j'en ai vu aussi quand tu vois Christophe dans mon livre Eric aussi j'ai vu cette violence mais là c'était horrible quand on a 8 ans 7 ans on voit un maître qui frappe un enfant qui le met dans une meule et qui le milie c'est mieux que l'humiliation il est censé être l'adulte préférent qui te rassure le rassurer voilà mais du coup vers qui tu te dirigeais à ce moment là enfin je veux dire après je ne vous cache pas personne je ne vous cache pas personne parce que ma mère adoptive elle ne parlait pas français elle ne parlait que arabe elle avait donc il n'y avait pas de lien le père était parti abandonné le père était parti après il y avait mon oncle lui c'était une catastrophe bourré du matin au soir bourré il ne faisait que sa vie il ne pensait qu'à lui alors justement cette scène donc d'humiliation de ce camarade enfermé dans une poubelle pendant plusieurs heures et là il y a tout le corps enseignant qui regarde qui voit et qui ne dit rien oui oui c'est ça il y avait beaucoup de personnes à parler mais je pense qu'ils avaient peur ils avaient peur de lui ils étaient ils avaient peur et c'est ça qui m'a fait mal au coeur parce que nous en tant qu'enfant je me rappelais toute ma vie on demandait de l'aide par rapport à d'autres maîtresses ou maîtres on voulait qu'il y ait quelqu'un qu'il dénonce jusqu'au CM2 et je pense même je me pense ça m'a traumatisé pour ma vie scolaire parce que je ne voulais plus apprendre il y en a beaucoup dans mon cas des enfants ils ont échoué à l'école à cause de ça il y a cet épisode du carnet de santé aussi vous passez donc oui absolument ça illustre déjà une petite interrogation sur ce carnet de santé donc tous les camarades sont là et donc il y a le médecin de l'école qui vous interroge il vous demande où vous êtes né et là il y a un gros point d'interrogation ah ça ça m'a touché aussi quand je vois on était assis avec mes camarades ils ouvraient tous les carnets de santé ouais je suis dans telle ville je suis née à par exemple à Gennevilliers je suis née à Clichy tout le monde se vantait c'est des jeux d'enfants et moi je vois mon carnet de santé je me regarde il y a un point d'interrogation il y en a qui se moquent de moi tu sais pas où t'es né et après il y en a même ils se moquaient de moi ils me disent oui Rémi son famille c'est ça ils sont méchants les enfants ouais les enfants après qu'est-ce que tu te dis Brahim à ce moment là parce que c'était la première fois que tu ouvrais ce fameux carnet de santé ouais c'était la première fois je me posais des questions point d'interrogation t'as interrogé ta maman après j'ai pas interrogé ma maman je suis parti voir la maîtresse et la maîtresse qui m'a dit ouais tu devrais interrogé on devrait voir avec ta maman et j'ai pas interrogé parlons un peu des camarades qui sont qui n'ont pas toujours été tendres avec toi non non c'était assez dur après c'est surtout les grands où j'habitais les grands du quartier mes camarades amants franchement jusqu'à maintenant on s'aime il y a une forte amitié mais les grands de mon quartier ils ont eu assez il y a eu beaucoup de violence parlons de ce méchant c'est comme ça que tu le surnommes dans le livre il est à peine plus âgé que toi d'ailleurs oui et lui le méchant il t'entraîne au fin fond de l'usine à Jeannevilliers oui et là il bah après il fait des jeux d'enfants vous savez des attouchements sexuels des attouchements sexuels il te demande d'enlever le pantalon il frotte son sexe contre toi voilà c'est ça petit à petit après il faudra à mesure on se dit parce que nous en tant qu'enfant qu'on a 8 ans on ne connait pas ces choses là on commence à découvrir le monde et après quand on a 9 ans 10 ans ça dure tout le temps après on se pose des questions après on se dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pourquoi il me fait ça tout le temps et ça ça m'a perturbé aussi en tant que en tant qu'enfant et et tout le monde en avait peur tout le monde dans le quartier tout le monde en avait peur parce qu'il faisait beaucoup de mal à d'autres d'autres camarades à moi que voilà je dirais pas son nom lui un jour le pauvre il est arrivé derrière un schéma il y avait un schéma de fer quand je l'ai revu c'est un poids à moi il m'a dit si je le revois un jour je le ferai je le ferai du mal et ce qui s'est passé il s'est moqué de lui quand on était lui il était plus grand et quand on était petit on n'était pas bagarre il l'a frappé et il l'a forcé à baisser son froc et il l'a mis un bout de bois entre les fesses je me rappellerai toute ma vie ce jour là je vous jure devant Dieu et quand on a vu ça il y a eu des camarades je me suis ce jour là je ne suis pas un bagarreur je me suis interposé je me suis battu avec son petit frère il a le même âge que moi on s'est battu je me rappelle toute la vie c'est Gérard qui avait une entreprise qui est venue qui nous a mis une gifle chacun mais il n'avait pas vu la scène avant il nous avait mis une gifle chacun moi et son frère Khaled parce qu'on s'est battu moi je n'étais pas il était au-dessus mais voilà je ne me suis pas laissé faire parce que j'en avais ras-le-bol comme on dit chez nous le hagra l'humiliation tout ça j'en avais pleuré j'avais créé une haine pour dire que voilà il faut arrêter et Gérard nous avait séparés et ça m'a soulagé parce qu'il est venu il avait giflé son frère son frère il les a expédiés et nous on est reparti je suis reparti avec mon ami et d'autres amis dans l'autre chemin violence à la maison aussi avec la maman effectivement qui est en pleine dépression qui se dispute avec ses collègues violence avec cet oncle aussi qui vit chez vous qui est on le rappelle alcoolisé du matin au soir violence aussi à l'école comme on l'a illustré donc au travers de cet exemple violence aussi au sein des camarades et de ce fameux méchant qui aura un rôle quand même important un petit peu plus tard on le verra tout à l'heure très paradoxal très paradoxal absolument après le méchant c'est vrai que il a fait après je ne l'ai pas mis dans le livre ses frères un jour vous savez comment tant qu'on grandit on a toujours toujours les petits ils ont toujours le dessus des grands à force de grandir et un jour son frère est venu il s'est excusé pour le mal qu'il a fait pour le mal qu'il a fait il a demandé après voilà ce qui s'est passé je ne sais pas Audrey ou Christophe vous avez lu mon histoire parce qu'en fin de compte il faisait ça parce que je lui devais parce qu'en fin de compte c'était lui qui m'avait hébergé et oui c'est pour ça que je disais que tout à l'heure cette scène est importante pour la suite de l'histoire effectivement les gens qui vous ont hébergé toi et ta maman lorsque le père vous a mis à la porte c'est sa famille c'est sa famille qui m'avait hébergé ça s'appelle l'enfant égaré c'est une auto-édition c'est signé Brahim Karmawi retenez bien son nom et son prénom parce que ça va avoir une importance un petit peu plus tard on continue d'élaborer ce parcours et alors on va parler d'une violence sans nom signée justement de ce fameux oncle qui est alcoolisé du soir au matin dans un instant cette scène est importante elle est en rapport avec le méchant qui va pour une fois avoir un rôle déterminant j'allais dire dans cette affaire on y revient dans un instant et ensuite foyer en foyer de DAS à la DAS tu es parti c'est passé d'ailleurs très jeune je crois que c'était ton arrivée en 6ème au collège où là effectivement on s'aperçoit que tu es quelqu'un qui a un enfant abandonné quelque part laissé à ton propre compte et ensuite le virage par la drogue voilà passage obligé j'ai envie de dire malheureusement dans un parcours comme le tien et puis cette recherche et puis cette rencontre l'amour de ta vie tes enfants bref on va continuer d'élaborer ce parcours absolument extraordinaire quand je l'ai lu perso ça m'a bouleversé donc je vous invite vraiment à le lire ça s'appelle L'enfant égaré c'est signé c'est signé Brahim Karmaoui qui est notre invité jusqu'à 18h dans l'entretien du LGF en ce lundi France Maghreb 2 France Maghreb 2 Brahim Karmaoui qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 invité de l'entretien du LGF venu nous présenter son livre L'enfant égaré une auto-édition alors Brahim Karmaoui qui est né à Berkhan au Maroc et qui vient en France avec ses parents Safia et Ali ses parents se séparent première scène de violence lorsque le père les met à la rue ils sont hébergés quelques semaines durant chez des amis des amis de la maman Safia effectivement par la force j'allais dire reprend l'appartement le père s'en va revient entre ces quatre pour lui proposer à Brahim de repartir avec lui ce que Brahim refuse pour ne pas laisser sa maman seule l'école au départ se passe plus ou moins bien et puis ce directeur de cette école primaire CM1-CM2 Patrick Girard violent et puisqu'il inflige à Brahim Desclaques parce qu'il n'arrive pas à ouvrir à écrire pardon automne au tableau et puis cette scène hallucinante que tu décris dans ce livre le camarade qui casse un carreau avec un ballon et qui se retrouve enfermé dans une benne dans une poubelle pendant plusieurs heures et ensuite arrivé en sixième au collège et là on s'aperçoit Brahim que tu as des problèmes et c'est effectivement alors je ne sais plus si c'est une assistante sociale qui vient me voir en plus d'un oui c'est une assistante sociale c'est une assistante sociale oui qu'est-ce qu'elle te dit et comment elle remarque justement ça ne va pas bah parce que au cours du sixième j'ai séché 90 jours de collège ça veut dire pendant 90 jours je ne suis pas parti au collège oui tu ne voulais pas y aller à cette école c'est la période par rapport à la violence que j'ai subie par le maître Gérard et ça m'a dégoûté d'enseigner ça m'a dégoûté et je n'y allais plus à l'école je n'avais plus la confiance envers les adultes qui par rapport à ça ça m'a remarqué puis je zonnais je zonnais dans le quartier bah comme ma mère elle était toute seule elle faisait femme de ménage elle était dans son monde comme elle était psychologiquement elle n'était pas bien et ça veut dire que moi je zonnais dans le quartier tout seul avec d'autres copains aussi qui séchaient les cours alors justement un soir tu es dans cette cour à Gennevilliers avec tes camarades lorsque tu aperçois ton oncle qui rentre comme d'habitude j'allais dire complètement alcoolisé et là tu te dépêches de courir à la maison et puis il te chope il te chope et il te dit où tu étais ouais voilà je lui ai dit que j'ai fait croire à mon oncle que j'étais sorti parce que nous les toilettes ils étaient à l'extérieur ouais j'étais aux toilettes voilà il me dit non hard de mentir je t'ai vu t'étais avec tes copains après là il a commencé il a commencé à me mettre des coups de poing des coups de poing ouais des coups de poing au visage il me frappait jusqu'à quel point ? jusqu'à quel point alors jusqu'à ce que effectivement tu arrives à t'enfuir à courir jusqu'à un moment je me suis évanoui parce qu'il m'avait mis des gros coups de poing j'avais la tête conflée j'avais le nez qui saignait et là je commençais à me débattre parce que je voyais qu'il de plus en plus sa force a commencé et comme il était Yves il me frappait de plus en plus fort j'ai aussi à me débattre à m'enfuir et là il a commencé à me courir après mais comme il était un peu Yves il avait du mal à courir et j'ai commencé à courir à courir et je suis arrivé dans le groupe en espérant que tes camarades puissent t'apporter de l'aide et là ils t'ont dit non dégage on ne veut pas avoir de problème on ne veut pas avoir de problème on dit dégage nous on ne voit pas d'histoire avec ton an qui venait il criait et là je vois le méchant il était là il me prend la main et il me dit vas-y viens au cours c'est hallucinant c'est paradoxal le méchant celui qui effectivement avait procédé à des attouchements sexuels sur toi jamais t'aurais pu penser jamais il m'a pris par les mains il m'a dit vas-y cours barème cours et on a couru jusqu'à Saint-Ouen jusqu'à Saint-Ouen et au moment on s'est caché à l'île Saint-Denis dans un coin on s'est caché on l'a vu passer il faisait noir ce soir là et là on a réussi à se débarrasser de lui et on a couru jusqu'au commissariat de Saint-Ouen les policiers sont restés vous savez à Cladrelany j'étais encore debout j'avais la peur tout ça et les policiers quand ils m'ont vu ma tête ils m'ont dit ce qui t'a frappé comme ça je respectais ils m'ont dit à l'époque il n'y avait pas de vidéo ou de photo ils étaient ils sont restés ils se restaient bouche bée et ce qui est marrant quand les policiers m'ont emmené à l'hôpital parce qu'en fin de compte ils voulaient m'emmener à Clichy à Bojoun au moment où ils avaient peur ils se sont dit peut-être il va venir là-bas ils m'ont emmené à Garche il y avait un coin pour les enfants à Garche et sur la route ils ont dit comme j'étais mineur ils m'ont dit c'est le policier qu'ils ont porté plainte contre mon oncle alors justement tu y resteras un mois à l'hôpital je suis resté un mois à l'hôpital diverses fractures hématomes hémorragie interne traumatisme crânien il m'avait bien cogné et il a pris trois mois de prison avec sursis trois mois avec sursis la réaction de ta maman c'est ça que j'avais demandé elle est venue qu'une fois là-bas à l'hôpital elle est venue qu'une fois un mois à l'hôpital elle est venue qu'une fois qui est venue en tant qu'adulte enfin quel adulte est venu à ton chevet mon jécateur Pierre il avait lui qui venait plusieurs fois d'où l'importance de tes dédicaces après mais effectivement ils ont eu un rôle important quoi dans ton parcours dans mon parcours ma mère adoptif ma mère elle est venue qu'une fois et Pierre lui il venait presque une ou deux fois par semaine et là tu te posais pas des questions parce que là t'étais encore pas au courant je crois de cette histoire d'adoption tu te posais pas des questions de savoir que t'es à l'hôpital dans une situation gravissime quand même et que ta mère ne se déplace qu'une seule fois en un mois non non après je me suis posé parce qu'après je lui ai dit j'ai pu la compter parce qu'elle avait pas de voiture elle est comme elle travaille non à l'époque elle était pas femme de ménage elle a perdu son emploi ouais et je me suis dit bon comme elle connaissait pas après elle me disait comme quoi elle avait peur de venir toute seule tout ça elle avait pas c'est qui c'est son frère qui l'avait accompagné et lui il est resté en bas il était pas venu à l'hôpital il est resté en bas et il s'est excusé après par la suite oui il s'est excusé devant la politique du cercle d'inter oui il s'est excusé alors racontons aussi cet épisode où effectivement donc l'arrivée au collège on te dit il faut que tu partes à la das tu vas bien manger on s'occupera de toi tu auras des habits propres parce que tu te lavais qu'une seule fois par semaine ouais j'allais à Porte de Clancourt à la douche municipale de Porte de Clancourt à Paris et on te l'a fait remarquer d'ailleurs les camarades te l'ont fait remarquer le maître d'ailleurs je crois le maître un jour le maître il m'a fait raconte nous cette scène parce qu'elle est hallucinante aussi tu viens en short à l'école ouais il faisait chaud je venais en short et sur mes genoux j'avais un peu de crache je jouais dehors il est venu il a vu du noir il m'a dit viens ici je dis qu'est-ce qu'il y a maître il m'a dit viens voir il m'a dit va chercher le chiffon au tableau moi je cours je peux chercher le chiffon il vient après il est là et il me dit ouais crache dessus bon je crache dessus il est là il me dit ouais frotte j'ai frotté mon genou il a vu du noir il m'a dit ne me touche pas cracheux tu me dégoûtes tu n'as pas de douche chez toi il dit ouais après je dis non je dis maître j'ai joué dehors j'ai fait croire que voilà que j'ai joué dehors humiliation sur humiliation et ça n'a été que ça d'ailleurs que ce soit à l'école mais aussi à la maison et finalement aussi par les camarades il faut le dire alors justement ce jour où effectivement tu pars c'est un dimanche soir on vient te chercher chez ta mère tu lui dis maman il faut que je parte voilà je serai mieux tout ça etc et elle te dit elle ne te retient pas finalement non elle ne me retient pas tu sais au début un petit peu parce qu'elle a eu peur pourquoi qu'on a vu les gendarmes avec l'éducateur ouais parce qu'il y avait des gendarmes ils sont venus avec la police d'ailleurs en pensant une résistance et toi tu étais quand même déjà conscient que ça relevait de ta survie de partir quoi le fait de dire à ta mère maman il faut que je parte c'est dur quand même c'était dur franchement on a pleuré j'ai pleuré j'ai dit ou je veux me retrouver parce que c'était la première fois que j'allais dans un foyer et après je me suis dit ouais ça me fait du bien mais après ça me faisait du j'avais de la pitié pour ma mère de la laisser toute seule je me dis comment je vais faire je la laisse toute seule parce qu'elle a pleuré elle se dit ils vont t'emmener ils vont te tuer elle a inventé plein de choses ils vont te tuer tout ça comme l'éducateur il était d'origine maghrébine il lui a parlé en arabe il lui a dit non t'inquiète pas ça va aller ils ont ramené les gendarmes parce qu'au cas où il y a eu des rébellions où ils allaient agresser l'éducateur et en fin de compte l'éducateur l'a expliqué heureusement qu'il l'a expliqué en arabe l'a expliqué que ça va aller tout ça et après elle a arrêté de pleurer et après je suis parti j'ai pris mes arrêts je suis parti il y a eu cette alors c'est une scène absolument incroyable où justement les éducateurs en présence d'un représentant du conseil général et plusieurs personnalités sont là et convoquent ta mère oui par rapport à l'agression de mon oncle quand j'ai eu quelques temps après parce que Pierre m'avait envoyé après quand je suis sorti de l'hôpital il m'avait envoyé un séjour en vacances à Marseille pour me décompresser et le retour au mois de septembre il m'a dit il avait convoqué ma mère adoptive pour lui dire voilà qu'il s'est passé quelque chose de grave par rapport à l'agression qu'il a eu Brahim il a failli mourir qu'est-ce que vous voulez faire de Brahim ? est-ce que vous voulez toujours garder le lien avec votre enfant tout ça elle est là alors là imaginez chers auditrices auditeurs Brahim est là il se passe et il se passe un truc terrible c'est que ta mère regarde devant tout le monde dit Brahim n'est pas mon fils voilà elle dit que Brahim c'est pas mon fils et là tout le monde est choqué bouge-mai qu'est-ce qu'elle raconte après tu vois là elle raconte l'histoire Brahim c'est pas mon fils je l'ai adopté avec mon mari dans les voilà et j'en veux plus qu'est-ce qu'on ressent Brahim à ce moment là ? ça là c'est l'effondrement tu as quel âge ? j'avais peut-être 13 ans entre 13 et 14 ans 13 ans et tu apprends devant des éducateurs des éducateurs devant directeur de la DAS ta mère qui te balance ça comme ça à l'âge où tu te construis voilà c'est là que je me demande on doit se reconstruire les épreuves qu'on a eues en tant qu'enfant et là je te dis comme quoi Brahim caramahoui c'est pas mon enfant je l'ai adopté garde-le il me coûte trop cher j'en veux plus comment tu as tu interprètes aujourd'hui et quelques années plus tard ce moment cette manière de se comporter de ta mère est-ce que c'était peut-être pour elle une façon de se libérer de ce lourd secret parce qu'on va le comprendre après oui peut-être se libérer se libérer j'aurais préféré qu'elle se libère en tant que parent chez elle voilà un petit Brahim devant un petit thé Brahim elle me raconte l'histoire que j'ai eue parce que là c'est violent c'est violent elle raconte ça devant des éducateurs que Dicatrice qui connaissent même pas mon histoire ils sont là même eux et Pierre elle a vu que je me suis effrondré je me suis écroulé j'ai pleuré il m'a pris dans les bras il m'a dit ouais sort tout ça et même lui il a eu les larmes aux yeux parce que elle a dit ouais ça se raconte pas comme ça devant tout le monde devant des gens inconnus et à ce moment là t'as plus envie de l'appeler maman non après j'avais au fond de moi j'avais une haine j'avais une haine une tristesse aussi je suis après depuis je l'ai jamais appelé maman je l'appelais par son prénom Safia Safia et alors il y a eu ce moment aussi où l'éducateur fait des recherches et dit Brahim j'ai retrouvé ton père oui tu viens avec moi on va le voir on va le voir vous allez à Saint-Denis à Saint-Denis il se gare il te laisse une heure durant dans la voiture dans la voiture et il revient il revient il me dit voilà Pierre Brahim j'ai vu ton père en fin de compte même lui il ne veut plus te revoir il a refait sa vie il a eu il a refait sa vie il m'a dit que que tu dois faire ta vie et voilà et là c'est encore il n'est même pas venu il n'est même pas venu me le dire en face c'est ça c'est ça qui est flippant moi j'avais même pas 14 ans je lui ai cherché un peu d'amour de reconfort est-ce que cet épisode où il vient te chercher quand tu étais beaucoup plus petit pour venir vivre avec lui le fait que tu aies refusé de venir avec lui est-ce que quelque part il ne l'a pas pardonné il ne t'a pas pardonné ou il l'a mal pris peut-être il a mal pris mais il faut qu'il comprenne aussi que voilà je suis un petit garçon que une maman a besoin de 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 son petit garçon voilà lui c'est un adulte c'est un homme il peut gérer sa vie voilà je ne peux pas après je me suis dit après peut-être il avait de la rancune il s'est dit voilà il a préféré vivre avec sa mère qu'il vit avec sa mère mais voilà en tant qu'enfant nous on ne sait pas ensuite ça a été de balade en balade dans les foyers dans les différentes familles ça s'est plutôt mal passé à chaque fois il faut le dire et puis ensuite quand tu reviens aussi c'est à Gennevilliers pendant les vacances ta maman ta maman adoptive n'a pas eu les moyens n'a pas pris les billets pour aller au Maroc comme chaque été et puis là c'est le début j'allais dire des embrouilles puisque tu découvres la rue je découvre la rue la drogue la deal la drogue l'alcool l'héroïne l'héroïne à l'époque tu planques des armes même ouais à la maison j'avais des armes chez moi à un moment donné t'as eu des problèmes avec l'alcool et tu t'en es sorti quand même oui je me suis sorti quand j'avais presque 20 ans quand je suis sorti de prison c'est dur ça a été dur et tout cela t'a emmené effectivement en prison puisque lors d'un cambriolage tu te fais choper après grâce à Dieu heureusement que je suis parti en prison parce que ce soir là j'étais ivre j'allais faire une dinguerie ce soir là j'allais prendre une arme peut-être je voulais faire quelque chose de fou je voulais quelque chose vous avez une haine contre tout contre la société contre mes amis franchement j'allais faire quelque chose de pas bien ce soir là j'allais faire quelque chose de pas bien et finalement c'est la prison qui t'a sauvé là ouais grâce à Dieu heureusement que Dieu m'a mis en prison je vous cache pas heureusement parce que ça m'a t'as été condamné à 6 mois t'en as fait 4 ouais j'en as fait 4 je suis sorti et là t'es sorti ça a été j'allais dire une espèce de transformation chez toi ouais transformation après j'ai commencé à me à me poser pas mal de questions qu'est-ce que je veux faire de ma vie comment je vais faire les bonnes questions ouais les bonnes questions bah après j'ai rencontré des gens qui avaient fait des prisons pour crime plus de 20 ans là-bas en prison on se dit ouais c'est pas une vie parce qu'on voit des anciens on parle ils font un peu la morale ouais quand vous sortez les mecs voilà il faut s'en sortir et comme j'étais un alcoolique j'étais un peu dépendant de l'alcool et un jour je vois là je rencontre des des frères musulmans ils m'ont commencé ils m'ont vu que j'étais un peu vive je parlais tout seul ils m'ont parlé de l'islam ils m'ont parlé de dieu et c'est là ils m'ont dit est-ce que tu vas venir avec nous à la mosquée je dis ouais pas de problème ils m'ont dit je vais respecter je suis yves ils m'ont dit non pas trop non au contraire tu dois venir pour écouter des belles paroles que peut-être c'est un signe que si on se rend compte et c'est là que je suis entré dans la religion ça m'a sauvé quand tu sors de prison justement tu te poses des bonnes questions comme dit Audrey savoir qu'est-ce que je vais faire de ta vie de ma vie etc et là preuve encore que ses parents très encombrants continuent de t'empoisonner parce que un jour un matin il y a un lussier qui vient frapper à la porte il y a un matin ce jour-là je me dis c'est des signes parce qu'en fait quand je suis rentré dans l'islam dans la religion j'allais partir au Maroc pour étudier le Coran et un matin Lucie vient chez moi avec des policiers pour faire une expulsion j'ai rien compris pourquoi une expulsion elle me dit voilà parce que ma mère elle payait pas de rire elle a squatté elle a squatté pendant près de 10 ans c'est vrai que c'est un immeuble insalubre il n'y avait pas d'eau il y avait les toilettes c'était à l'extérieur il n'y avait rien il n'y avait rien du tout et c'est toi-même qui pars négocier à la mairie le jour même je pars le même je lui dis ils nous ont viré les affaires par terre tout ça il y avait l'instant social et elle a dit ouais il faut qu'on va essayer de négocier avec toi comment tu vas faire ma mère elle était par terre elle pleurait elle dit comment on va faire tout ça tu vois mon oncle lui il était je ne sais pas il était où voilà en tant qu'adolescent on a 20 ans on se dit ouais normalement d'un 20 ans normalement on doit vivre épanoui vivre sa vie et c'est là que je me retrouve comme c'est ma mère je ne pouvais pas la laisser dehors ma mère adoptive je ne pouvais pas la laisser dehors je suis parti rester seul pour négocier un appartement et comme ils étaient un peu franchement Genevilliers ils ont trouvé une solution pour moi ils ont dit bon moi il y a un F3 à Genevilliers ça t'intéresse mais il faut que tu te portes le garant c'est toi que tu dois appeler le loyer et c'est de là que tu as enchaîné les fonds de travail de PSA PSA restaurateur j'ai fait pas mal de bours pour payer le loyer pour héberger ma mère adoptive et là t'as qu'il âge à peu près j'avais 20 ans et demi il faut qu'on avance et là on est à peu près à 28 ans tu es avec ton oncle alors pas celui qui t'a tapé et qui est bourré un autre oncle venu du Maroc et vous vous promenez à Saint-Denis et là cet oncle te dit Brahim il y a ton père il me dit il y a ton père je dis comment ça mon père mais si si il y a Ali ton père je vais le voir je fais demi-tour je vois une personne âgée avec un petit garçon je vois je lui dis assalamu alaykoum je lui dis voilà c'est Brahim il me dit qui Brahim ton fils après il est resté un peu il me dit ah t'es venu ah d'accord ça va ça va et il me dit t'es venu avec qui je lui dis Abdallah ah ben appelle-le appelle-le je vais le voir il me dit il va le voir il discute ils vont dans un café et là il y a aussi comme j'existe pas il a parlé du Maroc de sa vie tout ça et moi il m'a même pas dit un mot il m'a dit ouais si tu veux qu'on se revoie après quand ils ont fini leur café il m'a dit si tu veux qu'on se revoie bah tu viens dans ce café je viens souvent ici à Saint-Denis pas de numéro de téléphone rien du tout c'était une personne comme ça qui venait te croiser te croiser alors il y a cette rencontre avec Farida oui en 2006 j'ai rencontré ma femme qui m'a donné beaucoup d'amour qui m'a aidé dans cette épreuve et deux petites filles deux filles magnifiques Salma Israïla ça aide à avancer ouais ça aide à avancer parce que c'est pas facile mais c'est elle qui te dit Brahim on va partir deux mois au Maroc on va enquêter on va savoir un petit peu ce qui s'est passé où t'es né comment ça s'est passé ouais on part deux mois au Maroc pour essayer d'enquêter pour trouver mes liens mes origines et là écoutez bien c'est absolument incroyable incroyable cette scène c'est juste et en fin de compte quand je commençais à parler à mes côtés ma famille de mes parents frères et soeurs je commence à parler et là ils commencent à parler ils disent qu'en fin de compte que je suis pas né le 22 août 1978 qu'en fin de compte mes parents de petits ils avaient un docteur un bébé 15 jours après il est mort ils sont repartis à l'hôpital de Balkane pour m'échanger contre ce bébé mort et effectivement c'est une pratique qui se faisait à l'époque au Maroc ça se faisait beaucoup il y a eu des millions au Maroc il y a eu plus de 30 000 ils ont fait une estimation dans notre région entre Balkane ou Ujda et Nador donc en fait tu portes le nom et le prénom d'un enfant mort d'un enfant décédé puisque effectivement des parents adoptifs vont prendre cet enfant on l'achetait d'ailleurs on ne sait pas on l'achetait ils portent le nom normalement il n'est pas né sousique ils n'ont même pas fait de cafala et en fin de compte ils ont sacrifié il n'y avait pas de papier de la préfecture de Berkane qui certifie comme quoi on a deux pieds 15 jours après donc ils décèdent ils le ramènent ils le ramènent à l'hôpital ils te prennent sans avoir fait un quelconque changement sur les papiers donc tu portes le nom et le prénom d'un enfant mort ben voilà ils sont tout de suite venus en France j'avais que 15 jours comment quand on découvre tout ça même à un âge j'allais dire adulte ça se passe adulte c'est comme dans les films t'as quel âge ? 32 ans c'est ça ? ouais j'arrive pas à y croire je dis c'est pas possible jusqu'à maintenant même là j'y pense comment ils ont fait ça je dis ils n'avaient pas de coeur ils n'avaient pas du comment échanger contre un bébé aujourd'hui il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse il y a beaucoup de questions d'ailleurs tu as fait un truc absolument incroyable cet été cet été en mois d'août je suis parti le 30 juillet à vélo parce que j'ai essayé de plusieurs fois interpeller notre Saint-La-Majesté Mohamed VI par rapport à mon histoire pour qu'il puisse m'aider à ouvrir une enquête jusqu'à ce que tu t'infiltes d'ailleurs dans un magasin où il faisait souvent des achats à Paris à Paris je l'ai rencontré devant moi grâce à un copain taxi donc il connaît ton existence quand même ? oui parce que je lui ai proposé mon livre, mon histoire je lui ai demandé de l'aide il a refusé il m'a dit qu'aujourd'hui qu'il n'avait pas trop le temps il était très il y avait du monde autour ce jour là il y avait pas mal de monde il m'a dit pour une prochaine fois et après depuis j'ai dit bon il n'a pas voulu m'écouter je me suis dit il faut que je fasse ça à vélo pour me faire entendre il est parti du palais de l'Elysée à Paris jusqu'au palais royal à Rabat combien de kilomètres ? 2400 kilomètres j'ai mis 25 jours 25 jours 25 jours sur la canicule chaleur on pouvait d'ailleurs te suivre cet été sur tes lives sur le réseau tu nous as fait partager cette expérience accueilli par qui là-bas ? accueilli par un journaliste qui s'appelle Nathalie Olivier Delagarde il n'y a que lui qui m'a accueilli je le remercie énormément parce que et avec sa femme aussi ils m'ont accueilli j'étais un peu étonné parce que je n'avais pas aucun gouvernement marocain qui est venu m'accueillir aucun officiel aucun il n'y a que lui qui est venu m'accueillir qui m'a donné des qui m'a reconforté par rapport à mon périple franchement je le remercie énormément parce qu'il n'y a que lui qui voilà et après j'ai eu une autre personne qui m'a accueilli à Tangier aussi qui s'appelait Younes Younes Barkan c'est un grand père de famille un grand frère il m'a accueilli chez lui pendant deux jours il m'a hébergé même lui mon histoire l'a touché moi je pensais franchement quand je suis arrivé à Tangier je me suis dit peut-être je veux voir un député ou voilà parce que je me suis dit ouais voilà là d'un moment il y a une personne qui va faire de Paris jusqu'en Bretagne à pied il se bat pour une cause pour le concert et là il va se faire accueillir par un député il va faire que 400 km à pied j'ai fait quand même 2400 km j'ai risqué ma vie dans la chaleur dans la canicule combien de fois j'ai failli me faire écraser par des camions des voitures il n'y a eu personne après ça m'a fait mal un petit peu mais voilà je suis fier de mon péril parce que je ne me suis pas entraîné oui tu peux je ne me suis pas entraîné j'ai pris le vélo je suis parti Brahim Karmaoui tes vrais parents sont toujours vivants d'après toi je pense oui ils sont toujours vivants mais après maintenant qu'est-ce qui s'est passé je pense que ma mère je pense qu'on l'a menti on lui a dit que le bébé est mort et dans sa tête elle se dit que le bébé il est mort donc il y a quelque part sur cette planète une femme qui est censée être ta vraie maman et qui pense qu'elle n'a pas de fils qu'il est décédé qu'est-ce qui te fait penser ça je ne sais pas c'est mon coeur c'est ton coeur c'est mon coeur je pense qu'il y a quelque chose c'est déjà beaucoup c'est déjà ouais et Safia jusqu'à sa mort puisqu'elle est morte en 2016 n'a jamais voulu expliquer ils ont pris leur secret mon père adoptif leur secret avec eux et c'est ça qui est marrant avant quand ils ont séparé ils ont divorcé j'ai encore un papier comme quoi ils ont reconnu comme quoi ils n'ont jamais eu d'enfant et ce qui me fait mal au coeur par rapport à l'état marocain et je porte le nom administratif je porte leur nom et ils ont signé avec la préfecture de Belkane un préfet a signé comme quoi Kermawi Ali et Safia Kermawi ils n'ont jamais eu d'enfant c'est le monde à l'envers en gros tu n'existes pas je n'existe pas c'est ça qui est flippant et je porte leur nom d'ailleurs tu as des soucis pour l'héritage ça c'est encore autre chose mais l'héritage c'est ça qui m'a fait mal au coeur c'est lié parce qu'ils ont dit comme quoi au Maroc comme mon père adoptif il est mort je n'ai pas eu droit à l'héritage je ne comprends pas je n'ai pas eu droit à l'héritage je n'ai pas eu droit à l'héritage comment se fait-il je porte leur nom elle me dit oui mais c'est un problème administratif il faut que tu voies avec un avocat avec un juge je suis parti voir un avocat je lui ai dit voilà ils m'ont dit c'est une affaire complexe il m'a dit jamais on va déterrer un corps pour prendre l'ADN si ce n'est jamais fait dans la loi islamique jusqu'à maintenant ils ne vont pas le faire je dis oui mais il y a un problème si je porte leur nom normalement je dois avoir un héritage et comme au Maroc c'est la loi islamique il faut prendre 12 témoins dans les membres de la famille ils ont témoigné comme quoi je n'étais pas en leur enfant après je ne cherche pas l'héritage mais moi je veux juste avoir mon histoire en fait dans chaque épisode de ce que tu racontes dans ton livre il y a à chaque fois une déception est-ce que ce livre a été une thérapie Brahim ? franchement ça m'a fait du bien c'est Farida qui te l'a conseillé ta femme ouais ma femme m'a soutenu elle m'a dit ouais il faut que tu partages ton histoire et moi j'avais trouvé c'est ce qui est dommage je n'ai pas trouvé de maison d'édition je voulais faire partager à d'autres personnes parce que mon histoire peut aider beaucoup de personnes dans ma situation qu'il faut s'accrocher il faut voilà mon but aussi c'était de créer une association mais c'est pas facile de trouver des personnes pour créer cette association et pourquoi pas un film d'ailleurs parce que franchement ça ferait un très très bon film un livre absolument à lire ça s'appelle L'enfant égaré c'est signé Brahim Karmaoui vous pouvez donc le trouver vous tapez sur internet vous allez le trouver très facilement pour le télécharger le lire et un livre absolument bouleversant ma dernière question Brahim quel genre de papa entends-tu être avec tes deux petites filles ? je suis un papa poule étonnant sans eux je suis perdu et même eux ils me le disent quand je suis parti j'ai fait le périple ils allaient me soutenir sur Whatsapp est-ce que tu leur as raconté ton histoire à tes filles ? ouais ma petite fille de 7 ans ma fille comme elle est petite de 4 ans elle comprend pas mais ma fille de 7 ans elle me dit ouais papa on t'a volé elle rigole mais c'est l'innocence c'est l'innocence de l'enfant ça me fait rigoler elle me dit t'inquiète pas papa tu vas retrouver ta maman on va t'aider c'est mignon est-ce que finalement Farida et ses deux petites filles sont les plus beaux cadeaux que t'as jamais eu dans ta vie ? si ouais c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie c'est vrai Brahim Karmawi merci beaucoup merci à vous merci aux auditeurs aux auditrices merci Audrey merci Christophe merci Brahim merci France Maghreb franchement France Maghreb 2 merci pour m'avoir invité à partager mon histoire ça s'appelle L'enfant égaré c'est une auto-édition et c'est signé Brahim Karmawi qui était notre invité aujourd'hui France Maghreb 2 France Maghreb 2 LGF le grand forum avec Audrey Pronosti qui est avec nous sur France Maghreb 2 et donc vraiment ce livre qu'on vous invite à livre absolument télécharger très très bonne lecture L'enfant égaré signé Brahim Karmawi qui était notre invité sur France Maghreb 2 j'espère que c'est vrai qu'on est dans une heure un petit peu où chacun est en mouvement et bien sûr et que vous avez en tout cas pu attraper quelques épisodes de cette histoire absolument incroyable de Brahim Karmawi en tout cas vraiment ça fait c'est un beau cadeau un beau livre à acheter et à encourager on espère d'ailleurs le voir au cinéma Audrey c'est un excellent film oui un excellent film parce que c'est tellement comme je disais tout à l'heure même si on voulait en faire un scénario il faudrait avoir énormément d'imagination pour pouvoir refléter la réalité donc c'est ouais preuve qu'il y a beaucoup de monde dans les entretiens du LGF et beaucoup d'invités notre planning est quasiment plein jusqu'aux vacances de Noël on va le dire un entretien exceptionnel demain signé notre invité sera Eric Coquerel le député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis qui sera avec nous puisqu'il lance la France Insoumise soutenu par la France Insoumise les quartiers populaires c'est un rendez-vous qui aura lieu le 18 novembre prochain à Épinay on en reparlera avec lui puisqu'il sera notre invité demain invité exceptionnel du LGF donc Eric Coquerel député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis on va terminer ma chère Audrey en rappelant aux auditrices auditeurs la question du jour le sondage du jour en quelque sorte à propos de cette journée de mobilisation le 17 novembre prochain afin de dénoncer la hausse des carburants est-ce que vous soutenez cette initiative ? vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et vous pouvez donc nous appeler maintenant un petit libertad improvisé 01 40 33 9000 quel que soit l'endroit où vous vous trouvez quel que soit le sujet que vous souhaitez aborder vous pouvez nous appeler maintenant en toute liberté allo bonsoir oui bonsoir Christophe bonsoir aux auditeurs Kamel à l'appareil bonsoir Kamel alors écoute Christophe mon cher Christophe je voudrais vous féliciter les uns et les autres la radio pour cette excellente interview de Brahim ce qui l'a fait passer son histoire moi elle m'a transporté elle est d'une profondeur exceptionnelle elle est elle est défaite avec des mots simples et où ce qui dominait dans cette histoire c'est l'amour et l'amour pour moi c'est plus fort que tout je suis très attentif à ce qui l'a dit à cette histoire dont chacun devrait retenir le supplément d'âme de cette histoire est-ce qu'il faut retenir Kamel aussi on en a pas parlé avec lui mais c'est le manque de solidarité de ses compatriotes artistes marocains qui n'ont absolument pas pris ne serait-ce que quelques minutes pour l'écouter pour l'aider non non parce que attention c'est une histoire quand même qui comporte de risques pour certains qui ont des intérêts au Maroc et chacun lui dit écoute Brian t'es gentil mais ton histoire non non on n'a pas envie de s'impliquer on n'a pas envie de perdre nos intérêts donc tous les artistes que vous connaissez les grands artistes aujourd'hui il a été les voir il leur a demandé de l'aide personne ne lui a tendu la main il aurait dû les mentionner très sincèrement moi je pense elle est émouvante cette histoire elle est belle elle est forte il a dit ce qu'il avait à dire il a parlé de sa femme de ses enfants de cet amour et je te le dis très sincèrement je vous le dis très profondément l'amour est plus fort que tout ok donc c'est ce parti là qu'il faut prendre il a su le prendre à un moment et il a raison s'il nous écoute dans sa voiture il est là merci Brahim merci Brahim c'est vraiment un sens profond de l'amour et ce que tu véhicules et ce que tu as raconté doit servir et je crois que c'est l'intérêt de ton livre moi je vais me le procurer bien évidemment mais au delà de me le procurer c'est ça qu'il faut faire passer et on est à tes côtés et je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs et auditrices qui ressentent cette même chose bravo ce que je veux te dire c'est bravo et merci merci Kamel ça me touche merci merci infiniment mon frère ça me touche énormément merci j'avais même les larmes aux yeux merci Kamel merci infiniment je te remercie mon frère merci Kamel et que ça donne une leçon à tout le monde et que ça puisse éveiller des vocations chez certains et ne jamais rester dans le silence et être aux côtés vraiment il faut le faire merci Brahim et merci à vous la radio merci Kamel ça s'appelle L'enfant égaré merci beaucoup Brahim en tout cas merci voilà je suppose que tu as au delà du témoignage de Kamel ému un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs qui ont écouté et qui j'en suis sûr vont acheter le livre vont télécharger ça coûte combien ? 13 euros voilà 13 euros 13 euros c'est rien après sur Amazon je crois qu'il a 11 euros 50 L'enfant égaré nature peinture super Brahim j'adore merci beaucoup Brahim mais en tout cas il y a très très vite et dès qu'il se passe quelque chose tu reviens ici la porte est grande ouverte de Grand Forum France Maghreb 2 merci Audrey et j'espère que peut-être que parmi nos auditeurs il y a quelqu'un qui nous écoute je sais pas un scénariste un producteur voilà vous avez envie de faire de cette histoire un film parce que ça aura encore plus d'impact et ça ferait un excellent film une belle histoire une belle histoire enfin belle histoire oui ça peut aider des personnes je pense la morale la morale ça peut donner de l'espoir c'est ça qui est mon but donner de l'espoir à d'autres personnes à d'autres enfants orphelins que dans la vie il faut jamais baisser la braille il faut toujours s'accrocher il y a toujours une porte qui va s'ouvrir j'espère retrouver un producteur un réalisateur voilà sur Facebook vous pouvez te retrouver évidemment sur les réseaux sociaux Brahim Karmawi c'est très facile merci beaucoup à très vite merci merci ma chère Audrey au revoir au revoir et à demain à partir de 16h avec Eric Coquerel qui sera notre invité sur France Maghreb 2 un entretien aussi là très différent pour le coup Eric Coquerel député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis un invité du LGF demain dans un instant l'excellent mais déjà être sur France Maghreb 2 il va vous remettre un peu de bonne humeur dans la radio et juste après les infos excellent début de soirée merci d'écouter France Maghreb 2 voici le rappel de l'actualité en ce lundi soir bonsoir bonsoir à tous deux immeubles se sont effondrés dans le centre-ville de Marseille il y a deux blessés légers d'importants moyens sont déployés pour inspecter les décombres à la recherche de victimes éventuelles Julien Denormand dit ministre chargé de la ville et du logement a indiqué que des immeubles aux alentours menaçaient de s'effondrer ce qui ralentit les opérations de secours la justice française lance des mandats d'arrêt contre trois responsables du régime syrien les enquêteurs souhaitent l'interpellation de ces trois aux responsables des services de renseignement de Bachar Al-Assad les poursuivre pour complicité de crimes contre l'humanité crimes de guerre et actes de torture un gendarme de la garde républicaine s'est suicidé avec son arme de service dans les jardins de Matignon le premier ministre Edouard Philippe actuellement en déplacement en Nouvelle-Calédonie a adressé à la famille du défunt ses plus sincères condoléances face à la colère des automobilistes le gouvernement tient bon la hausse des taxes sur le carburant sera maintenue l'Elysée promet des annonces mais pas de généralisation du chèque carburant à l'étranger au Cameroun 79 élèves ont été kidnappés dans le nord-ouest du pays trois adultes ont été enlevés avec eux on ignore pour l'heure qui est à l'origine de cet enlèvement mais cette région est en proie à un conflit armé entre des séparatistes réclamant l'indépendance des zones anglophones du pays et les forces de sécurité camerounaises Philippe Lançon rescapé de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo a reçu aujourd'hui le prix Femina pour son livre Le Lambeau Kylian Mbappé est le joueur le plus cher au monde selon les évaluations de l'observatoire du football CIUS avec 216,5 millions d'euros le jeune attaquant du PSG devance Harry Kane et Neymar déjà beaucoup de casse après le départ de la route du Rhum après les avaries d'Armel Le Cléach et Sébastien Joss sur leur maxi trimaran Thomas Coville est à son tour victime d'un incident dans la catégorie ultime l'un des carénages de son bateau s'est cassé il se déroute actuellement vers l'Espagne France Maghreb 2 service info musique divertissement France Maghreb 2 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 France Maghreb 2